Vous rêvez d'un interrupteur on-off qui vous permettrait de vous mettre hors service jusqu'au printemps ? Nous aussi, bienvenue sur Aimant l'Info. Des informations cruciales pour détecter la démence seraient contenues dans notre expression faciale. Une équipe de l'université de Tokyo a en effet développé une intelligence artificielle capable de détecter les signes de démence et de prédire avec justesse les scores de volontaires aux tests de mémoire, d'apprentissage ou de raisonnement. Au vu de l'augmentation des cas de maladie d'Alzheimer par exemple, trouver une méthode de diagnostic fiable constitue un enjeu crucial pour la médecine. On passe à toute autre chose, de plus en plus de riches optent pour un jet privé plutôt que pour un siège en première classe. Paradoxalement en effet, la pandémie de Covid-19 a boosté les ventes de jets de moins de 10 ans selon les instituts qui financent ces transactions. Ces avions d'entrée de gamme constituent souvent en effet le premier achat des nouveaux clients et les voyages d'affaires étant en forte baisse, ces appareils sont surtout utilisés pour partir en vacances. C'est si simple ! Comment n'y ai-je pas pensé avant ? Enfin enfin, le nouvel iPhone 12 peut arrêter le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Porté dans la poche de poitrine d'une veste, le téléphone éteint en effet ses équipements. Dans 100% des cas, on constatait trois médecins américains spécialisés en électrophysiologie cardiaque. Le coupable ? Un aimant circulaire placé à l'intérieur de l'iPhone et qui sert à l'aligner avec sa base de recharge sans fil. Précédemment, Apple a affirmé que son nouvel appareil ne posait pas de risque particulier tout en recommandant de le porter à plus de 30 cm de tout pacemaker. Quant à vous, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501